Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa barab A propos de ce qui est là A l'avenir Le pilier de l'Iman C'est l'Iman dans Yomul Qiyama Iman dans Yomul Qiyama Qui commence avec C'est-à-dire en Djimoun Limou Et elle dans la vie des Barzakh Ensuite il réleve les jours du Qiyama Dans le commencement suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala Quand il fait cause concernant Man kina taqwa Il dit C'est la certitude dans l'akhira C'est la certitude dans Yomul Qiyama Alors parmi ban Akribu de ban kina taqwa C'est qui C'est un jour qui peut appeler Le dernier jour ou bien Yomul Qiyama Et Allah subhanahu wa ta'ala L'idée qui Ça c'est parmi al-bir C'est-à-dire parmi l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala Quand l'idée Mais c'est lui qui fait pratique bir C'est-à-dire l'obéissance C'est celui qui fait l'Iman Et le dernier jour Alors man kina taqwa Je t'amène l'Iman D'Allah subhanahu wa ta'ala Et le dernier jour Alors qui fait Vi n'appeller Dernier jour Parce que L'Ivin Après dunya C'est-à-dire dunya C'est Comment nous peut vivre Le la terre Ensuite L'Allah nous gagne Nous gagne Le mot de Barzakh Qui dit Entre dunya Et l'akhira Ensuite L'Allah nous gagne Yomul Qiyama Et l'akhira Alors dunya N'appeller Les premiers jours Et Yomul Qiyama N'appeller Les derniers jours Et qui fait Fé n'appeller Yomul Qiyama Aussi C'est parce que Ces jours Qui Ben dîmoun Poussouti Début Je vous début Devant Allah Subhanahu wa ta'ala Pour un compte Alors ça c'est Parmi mon pilier De Iman Qui Ne capable dire Beaucoup Man kafir Je fin Démenti Je ne crois pas Dans ce qu'il appelle La vie après l'amour Alors Man kuffar Même dans l'époque Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Je t'aussi Je t'ai démenti Ce qu'il appelle Yomul Qiyama Allah Subhanahu wa ta'ala Il dit Je t'ai déclare Je pars pour ressusciter Je pars pour réveiller Au contraire Je t'ai réscité Ensuite Je t'ai infomer De ce qu'il fallait faire C'est Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Il dit Parce Avec Man kafir Dans l'époque Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Je t'ai démenti Si je pouvais le relever Après Je t'ai fini Alors Celui qui Le démenti Yomul Qiyama Le démenti C'est ce qu'il appelle La résurrection Un djumoun Le pouvivre Après Ce qu'il fait Le mort Il y a un kafir Qui le fait Sauti En dehors L'islam Parce Il peut démenti Un parmi Un pilier De iman On connaît Un pilier De iman C'est Un 6 pilier Celui qui le démenti Un seul pilier Là-dedans Il vient un kafir Sauti En dehors L'islam En plus de ça Il peut démenti Le courant Il peut démenti Parole Allah Comme il prévena Qui peut montrer nous Qui Yomul Qiyama C'est une chose Qui est réelle Il existe Et comme ça même Il peut démenti Le Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Il est même Comme il fallait Il dit Celui qui C'est une chose C'est une chose Qui existe Et même Le prophète Avant Le Rasul Sallallahu alayhi wa sallam J'ai aussi J'ai un iman Je pouvais revivre Pour répondre Devant Allah Subhanahu wa ta'ala Mais Il y a un Je te réjette C'est une chose Je te menti Il y a un Un seul Prève Je t'ai Je dis Il n'est pas Possible C'est-à-dire D'après L'esprit C'est une chose Qui n'est pas Possible Nous pouvons Bout Bout Les eaux Nous pouvons La couche Qui s'en La poukapa Réfer Nous Vinn 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 La couche Allah Subhanahu wa ta'ala Le dit Pour faire Révivre Et Je lance Un challenge A Allah Subhanahu wa ta'ala Que je peux dire C'est-à-dire Je vais dire Si Il y a un Qui Pouvez Révivre Alors Nous Enceintes Nous Maman Nous Papas Maintenant Il finit Fais Révivre Et Témoigne Nous Poguette Comment Fais Révivre Alors Ça C'est Je vais Faire Bouffon Avec Allah Subhanahu wa ta'ala Mais Il n'est pas Pour Ce Challenge Il n'est pas Ce Provocation Il n'est pas Pour Ce Ce Façon De La Je Ce Prens It Trouver Que Allah Subhanahu wa ta'ala Il n'est pas Nous Décidez Quand Il n'est pas Il n'est pas L'infinit Il n'est pas Il n'est pas Salihila Il n'est pas Il n'est pas Allah Subhanahu wa ta'ala Il dit Alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala que l'infinime est un livre spécifique quand il peut faire un livre de revivre. Alors il y a personne qui comment dire pour faire Allah subhanahu wa ta'ala acte salihala, c'est-à-dire faire salihala bin pli avant ou bien retarde salihala faire salihala bin pli après. Et il y a personne qui est capable provoque Allah subhanahu wa ta'ala il y a personne qui est capable faire Allah subhanahu wa ta'ala sans ce promesse ou bien sans l'air qu'il y a fait mettre pour faire un livre de revivre. Et de la même façon il y a une challenge, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pose la même question, quand il y a une question comment Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est-à-dire je vais demander quand il peut arriver à cette qiyama là quand il peut y avoir lieu il dit cette connaissance concernant yawmul qiyama il dit seulement auprès de mon rab la yujalliha liwaktiha illa hu personne n'est pas pour réveiller ce lire personne n'est pas pour faire l'ibini de se lire excepté Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala il dit concernant l'air du qiyama quand qiyama peut arriver sa connaissance là il dit simplement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui te connaît qui est capable l'air du qiyama li prêt alors celui qui peut prétendre telle l'année qiyama comment il a fait une prétendre 2000 2020 ou qiyama mais 2020 il finit par ce il arrive 2022 et comme ça même peut être encore qui peuvent une prétendre telle l'année qiyama telle l'année qiyama mais tout ça là c'est vraiment quelque chose qui li existe dans Allah subhanahu wa ta'ala ce connaissance et le jour du qiyama personne n'est pas pour arriver quand il peut arriver excepté Allah subhanahu wa ta'ala ni Rasoul sallallahu alayhi wa sallam li ici il n'est pas pour qu'une ni aucun prophète qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait n'aboyer ni même un ange qui li proche avec Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas pour qu'une comme il dit il dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de présence ce qu'un sahaba a khbirni alissa info moi concernant qiyama l'an Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin de l'isra il répond sa l'ijali qu'il m'as-oulu adha bi a'alama minassail c'est lui qui lui peut être questionné le pape lui connaît qui c'est lui qui peut poser question c'est lui qui peut être questionné le pape lui connaît qui c'est lui qui peut poser question c'est à dire le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il peut dire jibril moi et toi nous tous les deux pareil parce que ni moi ni toi nous ne pas connaît quand qiyama ni moi ni toi nous ne pas connaît quand qiyama et ensuite si nous réfléchis qui est-ilité qui est-il important ce qu'on connaît quand qiyama c'est à dire qui est-il vraiment ça du monde si l'if-il connaît tes jours qiyama ce qui est important c'est la préparation et l'action parce que c'est important pour qu'il nous connaît ou bien si il y a un qui bénéfice là-dedans il n'y a pas d'un doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas qu'il peut cacher ça du Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il peut nous connaît quand qiyama alors pareil comment je prends l'exemple si un dîmon lui dit il dit à nous et l'ennemi peut vivre si je ne suis pas prêt pour eux je peux faire défaite je peux être vaincu est-ce qu'il fait partie de la sagesse si nous répond mais quand c'est l'ennemi là pour vivre quand c'est l'ennemi là pour arriver non c'est lui qui est dans l'intelligence il n'y a pas pour dire de sa façon là mais il vous prépare d'une façon qui n'est pas quand l'ennemi là il paraît devant lui alors il s'il fait pareil pour lui laguer avec sa l'ennemi là il fait il fait victoire alors comme ça même il faut partir de la sagesse qui nous prépare pour qiyama et nous ne pas poser question quand qiyama l'épouvine nous ne pas poser question quand qiyama l'épouvine et parmi il y a un doute encore qui il y a un qui fait et il y a un qui démenti qiyama je dis que l'épouvine pourrie l'épouvine la coucher alors comment est-ce que ça l'épouvine il pourrait vire comme l'épouvine Allah subhanahu wa ta'ala dit aïza kutna ida mandakira je vais dire même si nous faisons vire les eaux pourries est-ce qu'il pourrait s'il nous pour faire nous revivre alors comment est-ce qu'il pourrait tourner après que je fais vire les eaux qui pourries et quand nous pensons que l'épouvine c'est pas les noyés dans la mer ou bien les brilés ou bien ils ne pas connaissent parce que l'écho il a de différentes places comment ça dit l'épouvine il pourrait prendre dans la forme qui l'épouvine l'épouvine Allah subhanahu wa ta'ala dit ça c'est le grand création qui ne peut te moyer de l'épouvine 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 l'échelle la l'épouvine alors pour nous 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 et Allah subhanahu wa ta'ala il va nous connaître il va nous poser qu'il va nous qu'il va nous après qu'ils ont fait une désintégrée les eaux là ils vont finir qu'il va nous presque il est impossible il est impossible qu'il va nous réveiller à partir sur les eaux ou bien à partir la 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 lui donne plusieurs réponses parmi les réponses Allah subhanahu wa ta'ala lui dit c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui lui commence la création et ensuite il peut refaire après qu'il peut être détruit et ça il est plus facile pour lui alors c'est lui qui fait créer la création pour la première fois logiquement est-ce qu'il n'est pas plus facile pour lui il refait sa création là, revivre il recrée sa création là logiquement est-ce qu'il est plus facile mais il faut Allah subhanahu wa ta'ala tout qu'il est facile alors c'est lui qui est le service de l'intelligence il vous résonne de cette façon là qui répète une quitte chose les plus faciles qui commencent une quitte chose de nouveau répète une quitte chose c'est-à-dire une action qui nous ne finit faire les plus faciles pour nous refaire qui nous fait une action qui nous va nous faire par exemple si un du monde il fait arranger une quitte chose elle même ou bien un instrument ou bien n'importe qui quitte chose il peut arranger il finit mettre son boulot il finit serré il finit arranger ça quitte chose elle finit prendre son fonds ensuite nous relâche tout nous relâche tout retient ce monde viste retient ce monde pièce séparée ce monde parti bout bout est-ce qu'il s'est dit pour une deuxième fois il n'est pas plus facile pour qu'il réarrange ça quitte chose il n'est pas plus facile il n'est pas plus facile pareil pour les enfants quand ils arrangent un puzzle première fois quand ils arrangent ce puzzle il y a une difficulté quand ils finissent arranger ça deuxième fois il n'est pas plus facile il n'est pas plus facile il n'est pas plus vite pour lui parce qu'il y a le premier coup que l'infini l'infini arrangent le alors ça c'est concernant l'insane quand l'infini fait une action deuxième fois quand il est très facile il n'est plus facile pour lui il n'est plus vite pour lui mais la création crée l'insane crée sa création là pour la deuxième fois il n'est plus facile ça il n'est pas plus facile quand la subhanahu wa ta'la ça il n'est pas plus facile Bite c'est-à-dire you ne pas dire qu'il est plus facile pour Allah subhanahu wa ta'la parce que Allah subhanahu wa ta'la il n'est pas mis un finit, crée l'insane ensuite il n'est plus facile pour lui commencement que vous n' estuv Sinne là il n'est plus facile pour Allah subhanahu wa ta'la la crée l'insane comme la sinình il dit Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Zanfa ira靓, démentis-moi et il n'est pas f bidding ça il insultis-moi et il n'est pas prêt quand ilибо qui le démentit moi, c'est ce parole. Allah, pas pour rétour de moi, c'est-à-dire pas pour rétrer moi, pareil comme il dit, crée moi pour la première fois. Et ensuite, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui dit en vérité, la première création n'est pas plus facile pour moi qu'il a déjà. C'est-à-dire, tout l'idée est pareil, ça. Crée une salle depuis l'an dernier et crée une salle depuis, comme à dire, sur la couchelle et sur les autres, tout l'idée est facile. Pour Allah, subhanahu wa ta'ala, mais c'est ici un exemple pour faire manquer je te raisonner, je te comprends et réponds à arguments de manquer, je te fais démentir la résurrection. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, et il y a toute connaissance de la création. Comme ça même, Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître que, pareil comme en l'artère, il fait le mot avec la s'estresse, elle plante pas pousser l'eau là, il fait une sèche, il fait une casse cassée, Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait ça, la ti'a là, revivre à travers la pluie, les plantes recommencent pousser, les fleurs, les animaux commencent à pousser l'eau, ça, la ti'a là, comme ça même, Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a la capacité pour faire nous revivre à l'amour. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, Je trouve une l'artère stérile, sans vie, une l'artère mort, mais quand nous fais l'artère tomber là-dedans, il vibre et il développe, il produire toutes sortes de plantes splendides. Ça, c'est la capacité, Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est capable de faire une l'artère qui fait le mot, reproduire les fruits, les plantes, alors comme ça même il est capable de faire, l'insan, revivre comme ça. Et si nous pose question, si il pertient à la résurrection, il pertient à l'azisme, il pertient à la récompense, il pertient à la pénition, ça, c'est pour nécessiter qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait tout ça pour l'arrivée. Il crée l'insan, il crée sa dunya là, pour l'arrivée. C'est-à-dire, juste à cause de l'amusement, il fait la doute qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas faire l'arrivée, sans aucune raison, comme Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, Est-ce qu'il a-t-il pensé qu'il nous fait une crise sans aucune raison ? Et comme ça même, destination d'un djimoun qui fait vivre dans l'obéissance, Allah, subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il n'y a pas pareil comme destination de celui qui fait vivre dans l'obéissance, Allah, subhanahu wa ta'ala ? Il n'y a doute que ça, c'est l'injustice. Il n'y a pas de doux, il n'y a pas de coca, il n'y a pas de faire toute qualité de pèse, avec un lot qui fait vivre dans l'obéissance, Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il m'a dit que tous les deux m'a dit, ou bien tous les deux perdent une seule place. Il n'y a doute que ça, c'est illogique, c'est une petite chose qui n'est pas d'après ce 6. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, Est-ce qu'il n'y a pas d'un croyant, il est pareil comme il n'y a pas d'un croyant, il n'y a pas d'un croyant. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, Est-ce qu'il n'y a pas d'un croyant, Est-ce qu'il n'y a pas d'un croyant, il 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 n'y a pas d'un croyant, ou bien est-ce qu'il n'y a pas d'un croyant, il n'y a pas d'un croyant, il n'y a pas d'un croyant, donc il n'y a pas d'un croyant, il n'y a pas d'un croyant, la justice qu'il y a là, c'est qu'il est pour faire tout d'un croyant, revivre, ban bon, ban bové et li pou juizot et celui qui li mérite janna, li pou donni janna celui qui mérite récompense, il pou donni celui qui mérite l'enfer, li mérite pénichon Allah subhanahu wa ta'ala, li pou pini li alors ça c'est Cheikh Muhammad ibn Abdil Wahhab li pou faire nous con qui li amen iman d'ayoumul qiyama dans la vie après l'amour, la capacité Allah subhanahu wa ta'ala pou ki li faire ban ki fin mou revivre, après kizofin vin l'akouchir après kizofin l'akouchir, après kizofin pourri alors nous deman Allah subhanahu wa ta'ala tel yednu, bu nuguay en bu iman d'ayoumul qiyama, afakini bin d'ammeyya bizzulmah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in